Oh la la, qu'est ce que Diem Sword fait sur Xpengol ? Aujourd'hui c'est de Xpengol, let's go ! Euh bon, disclaimer, ce sera pas le meilleur deck de la meta, ce sera pas un deck forcément aussi fort que ce que j'ai présenté C'est un deck que j'aime bien le jouer en ce moment parce que je le trouve assez marrant Mais il passera pas genre les meilleurs trucs genre Kokoro ou tous les paladirs et machin machin chose Ça il aura du mal et c'est un peu triste mais il n'y a pas trop grand chose à faire Après il se bat quand même, il a quand même des outils assez intéressants Donc le principe du deck c'est d'essayer de jouer sur Assa qui va appliquer Eventé Qui va permettre de gagner des mirvants et du coup ensuite grâce à ces mirvants de replacer l'adversaire De l'empêcher de taper nos compagnons, machin chose Donc c'est quand même un deck qui est un petit peu meilleur contre tout ce qui va être des matchups mêlés Mais il peut s'en sortir aussi dans d'autres matchups Et voilà, donc je rappelle quand on applique un état alimentaire on gagne une mir de cet état Donc Assa nous fait gagner des mirvants quand elle tape Les sorts qui appliquent Eventé, donc que ce soit Pointe Venteuse ou Pointe Assailler Vont gagner une mir et l'utiliser dans le même sort Donc c'est assez étrange mais voilà, si j'ai pas de mir sur moi et que je fais Pointe Venteuse Je récupère une mirvant et ensuite elle est directement consommée par le sort Pointe Venteuse Pour consommer nos deux états élémentaires On a Pointe Nébulaire qui vient nous redonner deux mirvants en plus Ou on a Pointe Bondissante qui vient désarmer la cible Ensuite on a Pointe Irisé qui permet de taper avec son héros De faire Pointe Irisé qui va repousser deux cases Puis la mirvant qui va repousser une troisième case Puis on peut lancer un deuxième sort qui va repousser une quatrième case grâce à la dernière mirvant Et ce qui fait qu'en fait Pointe Irisé avec n'importe quel autre sort Si on a des mirvants sur nous permet à notre héros de taper Et de repousser l'adversaire à quatre cases et donc l'adversaire ne peut pas taper notre héros Ensuite on va avoir Pointe Décieux Simplement pour faire mal pour les jauges Qui en plus peut combo avec Flèche Affligeante si on a déjà un pierre de réserve On peut faire le combo avec Affligeante si on a pas de pierre de réserve Mais qu'on a pas besoin de mir parce que Assa est resté assez longtemps en vie On peut aussi faire Flèche Affligeante into Pointe Décieux Donc ces deux sortes qui vont assez bien ensemble Et enfin pour compléter le deck On a Dérobade pour se replacer Et Ataraxie pour piocher Ataraxie qui en plus entre Dérobade La Pointe Irisé et l'émirvant On va souvent avoir quand même le luxe de le faire Mais il faut quand même être sûr qu'on puisse le faire Parce qu'il y a peut-être des games où on va jouer corner à ce moment là Il faut peut-être le faire avant d'être bloqué dans le corner Ou machin chose Bon faites attention à Ataraxie comme d'hab Un bon sera joué quand on peut le jouer Dans les compagnons donc Assa C'est notre compagnon principal Ensuite pour combler Assa on va avoir La Championne du Blasphème Qui va permettre après quelques tours de pouvoir commencer à consommer peut-être Les états inventés en trop qu'on aurait En plus Championne du Blasphème elle a assez bien Dans des decks Enfin tous les compagnons qu'on sous en général ne sont pas forcément Ultra forts et auto-inclus dans tous les decks Kras Mais dans les decks Kras où vous avez un sort qui vient vous donner des mire sur un état élémentaire Considérez le fait d'avoir une consommation d'état sur un compagnon Parce qu'en fait tout simplement moi là je gagne deux mire Mais pour les dépenser ces mire il faut rejouer des sorts Donc parfois ça va être un peu compliqué pour terminer une game On n'a pas forcément les sorts ou les PA pour pouvoir dépenser ces mire là qu'on voudrait gagner Donc une autre manière de consommer l'état inventé Plutôt que de jouer un sort qui en vrai n'a pas de dégâts directs C'est simplement d'avoir un compagnon qui lui a des dégâts directs Enfin aura que l'avancée pour rentrer dans cette idée de placement C'est aussi un excellent compagnon de burst Puisque s'il met tous les deux poux il fait 22 au total Et enfin le Eurofélin C'est un petit compagnon qui en vrai va se rembourser au fur et à mesure du temps Et permet de prendre une place sur le terrain Ce qui c'est souvent un truc qui peut être intéressant dans ce genre de deck Où on a du placement Sur ce on se trouve in game Ok donc on est tombé contre Octus Pictus Donc je pense que c'est un match que l'on va perdre Donc c'est un peu ce que j'expliquais dans la vidéo Mais je vais quand même le jouer pour un peu vous montrer la puissance du deck Et peut-être quelles sont ses limites Je pense que ça peut être intéressant Donc de base avec une main comme ça Donc Ataraclyle c'est un bon sort à jouer en 1 Mais on n'a pas de quoi compléter notre tour Donc je vais tout simplement faire pointe à serrer Ça va appliquer l'éventé C'est un excellent sort de tour Il fait 28 plus une mire Donc il fait 38 dégâts Il nous fait 2 jauges Voilà à la bien Je vais m'avancer Mais je pense que je vais reculer au tour suivant en vrai Et en fait avec ce deck là Il faut essayer de rester plutôt sur la ligne du bord Parce que vous vous rappelez Quand je disais que pointe irisé On peut repousser de 4 cases Bon bah s'il n'y a pas de cases libres Dans lesquelles l'adversaire peut être poussé Bah ça ne sert pas à grand chose Donc c'est pour ça que Il faut quand même essayer de rester sur le bord Parce que ça permettrait de taper le héros Et ensuite de le repousser à l'autre bout du bord Bon en l'occurrence il se met à la ligne face à moi Donc je ne peux pas trop le punir avec des mires Malheureusement Donc je vais juste faire le tour que j'avais prévu Je vais faire pointe débulaire into l'ataraxie Donc là je peux enfin avoir un joli tour Qui complète Qui complète Mon ataraxie Je commence quand même par le sort de dégâts Comme d'up pour une question de cycle Mais là voilà J'ai un petit peu peur Donc je vais me remettre dans le coin Tranquillement Est-ce que je me mets dans le coin 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4 Ouais je me mets dans le coin Donc il n'y a pas besoin de se presser Je n'ai pas besoin d'invoquer Je veux vraiment que le premier compagnon que j'invoque Ça soit à ça Ok donc il vient juste faire ça D'accord 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 Je pense qu'on va faire Parce que là mon avis au prochain tour Il va atteindre mon corps à corps Donc pour l'instant on va faire un petit tour de temporisation On va juste faire affligeante into pointe déçu Donc ça c'est un peu ce que j'expliquais dans la prochaine deck Même si je ne fais pas de combo avec mon affligeante Je pense que j'aurai les miens nécessaires dans cette partie Et donc que je peux me permettre de ne pas forcément gagner de miens avec l'effet combo Je pourrais invoquer à ça Mais encore une fois on attend Je préfère attendre On devrait être pas trop trop mal en vrai J'aurais pu aussi juste faire pointe déçu Pour au prochain tour pouvoir faire Pointe iriser plus un autre sort Et le repousser de full case Mais je pense que vu ma main C'était pas forcément le miens On me dit ce que j'ai fait C'était vraiment bien Parce qu'au tour prochain On va pas le repousser de full case d'éme Non parce qu'on aura pas les miens Et de base on aurait pas eu On aurait pas eu un bon combo de sort Parce qu'en fait il faudrait avoir quelque chose Qui va avec pointe iriser Et pointe de distance Ça sert à rien de le faire Pour repousser un adversaire Parce que dans tous les cas Enfin c'est pas autant intéressant De le faire pour repousser un adversaire Parce que dans tous les cas Ça désarme Donc là justement je pense que ce qu'on va faire C'est juste le désarmer en fait Tout simplement Et je vais faire ça je crois Donc je vais le taper Comme ça dans le corner C'est lequel que je vais en jouer en premier Je pense que ça va être bondissante Que je vais avoir envie de jouer en premier Donc je vais commencer par taper avec Assa Ensuite je vais faire bondissante Ça le désarme Ensuite je vais l'éventer tranquillement Et ça devrait l'embêter Là Assa elle est bien protégée Je pourrais même invoquer autre chose En vrai j'ai presque envie d'invoquer championne tout de suite Ouais c'est ce qu'on va faire En fait je vais profiter du fait qu'il est désarmé Pour invoquer un autre compagnon Je vais invoquer championne Parce que j'ai encore Assa sur le board J'ai de quoi réappliquer eventer s'il décide de tuer Assa S'il décide de tuer la championne J'ai de quoi consommer eventer Donc en fait ma main dans tous les cas Elle va correspondre au compagnon qui est encore sur le board Donc je suis bien sur ce point là Et en plus il décide de rien faire Donc là il va pouvoir prendre une de ses sauces Ça va nous mettre plutôt bien Donc ce que je vais faire Taper avec Assa Ensuite je vais consommer avec la championne Donc là il va prendre énormément de dégâts Et je vais pouvoir juste tranquillement mettre une pointe Qui applique eventer tout doucement Il n'y a pas besoin de se presser Je le tape Hop Et il est déjà ultra low Moi j'ai encore plein plein de vies J'ai des compagnons sur le terrain Je ne sais pas trop ce que fait mon adversaire J'ai l'impression qu'il est assez dérouté Je pense que le désarmé ça l'a mis vraiment pas très bien Là il va essayer de me mettre du burst Il a raison dans tous les cas C'est un peu trop tard pour lui Mais je crois que dans tous les cas ça ne va pas lui donner la victoire Peut-être un bump qui peut essayer de lui donner une victoire Mais je n'y crois pas trop Il ne joue même pas bump Alors peut-être qu'il va le jouer après Une fiole puis bump Ouais voilà donc il va jouer bump Bon en vrai là je ne vais pas trop prendre la tête Je vais un peu jouer en autoplay Je pense que dans tous les cas j'ai gagné avec mon tour Donc je vais commencer par lui faire les 32 Ensuite je vais pouvoir le taper ici Ça va lui faire 17 31 Comment je fais 31 Bah il suffit de jouer ça Ça fait 31 Hop parfait Ça fait 32 en l'occurrence Enfin ouais ça fait Non mais ça j'ai over que Ah non ça ça fait J'ai over que 2 un dégâts Il prend les dopoux Ensuite je le tape avec mon héros Bah d'ailleurs je dérobade Et je tue avec l'oracle Donc on a quand même réussi à passer ce perso Bon il n'a pas forcément très très bien joué On a quand même réussi à le passer Donc c'est pour dire que ce deck là En vrai n'est pas si mauvais que ça Vraiment Ok donc on est tombé contre Ouah il a servi d'être un petit peu plus dur Franchement c'est le genre de matchup Où j'ai un peu plus de mal avec ce deck là Donc cette fois-ci je pense qu'on va la perdre Allez diame sort Tu peux perdre une game Non en vrai en vrai Orvan Ouais le matchup est vraiment un petit peu plus compliqué Donc pareil avec cette main de départ Le plus simple Ça serait évidemment De faire ce serveur là Voilà comme d'hab Très bon sort de stack Qui profite Qui profite de notre passive Donc excellent Ça permet d'enchaîner ensuite Bah là on a vraiment la même main de départ Sinon si j'avais pioché Pointe Enfin comment elle s'appelle Flèche affligeante Un truc que j'ai pas trop dit dans la présentation de deck Mais c'est que On se rappelle Les applications d'état Vont d'abord Vous nous donner de mire Et ensuite consommer la mire Donc si j'ai des mire feu Grâce à la flèche affligeante Et qu'ensuite je joue Une sorte d'application d'état Bah en fait ma mire feu Va d'abord se transformer en mire vent Et ensuite va partir en mire vent Donc là c'est quand même intéressant à savoir C'est une petite interaction intéressante à savoir Donc là Là j'ai l'occurrence J'ai pas la affligeante Donc je vais juste gentiment Voilà Faire ces deux sensibles Nébulaire Et puis Ataraxie J'attends Je suis bien Donc j'ai un petit peu peur quand même De ce qu'il est en train de construire Si j'avoue que c'est pas forcément Ce qu'il met le plus à l'aise Il va récupérer un peu de soin Il va infliger des dégâts Ok Il décide de s'approcher Donc là il va peut-être pouvoir le pousser Notamment si je le tape avec La pointe irisée Ça va le repousser de trois cases Alors il y a quelque chose qu'il faut savoir Quand vous poussez les adversaires Je pense notamment pour le match up stram C'est là où ça va être vraiment parlant C'est que tout simplement Oulala Ah ça c'est chiant C'est tout simplement qu'en fait Toute la poussée et la mire s'effectuent Et ensuite le jeu va vérifier Ok est-ce que l'adversaire est sur un piège ou pas Donc pourquoi je dis ça ? Parce que là en l'occurrence Déjà je vais d'abord me le taper ça c'est sûr Là en l'occurrence S'il avait un piège ici Sur cette case là Et que je faisais pointe irisée Il aurait été repoussé de trois cases entièrement Et le piège là se serait pas effacé Alors que là nous on va vouloir profiter justement De cette poussée Et en l'occurrence ça va effacer un de ces pièges Donc ça va être assez intéressant Par contre j'ai pas forcément le meilleur tour de la terre Là ça m'embête un petit peu Parce que j'aimerais bien en fait Choper une jauge avant de le pousser Et ça va être compliqué de trouver cette jauge je crois Un truc un peu moche qu'on va faire Ça va être d'appliquer éventer ici Pour gagner une jauge Ensuite d'invoquer à ça Le taper Le pousser de trois cases Ça va le foutre ici Ensuite on va le pousser d'une case Et il devrait être à quatre cases Donc le necrose nous embête Quoi on ne le pioche maintenant Ok la necrose nous embête un petit peu Bon j'ai pensé à autre chose C'est pas grave La necrose nous embête un petit peu Mais je pense qu'en vrai on a un deck Qui se vide relativement la main Donc je pense qu'on n'aura jamais besoin De jouer les necroses Double piège Alors est-ce qu'il va nous pousser vers Il va nous pousser Ok Il va nous attirer en l'occurrence On prend un petit peu cher Donc là le but ça va être de remplacer l'adversaire Dans le corps à corps de notre Assa Donc pour ça on va devoir Bah justement faire une pente acérée je pense Donc c'est un petit peu dommage On perd un état éventé Est-ce qu'il y a une autre manière de le faire Je crois pas Donc on va perdre un état éventé Mais c'est pas très très grave franchement Donc hop je vais perdre l'état éventé Donc là comme je disais Ça va d'abord les transformer en mire R Et ensuite Ça va l'en pousser Donc là justement On va profiter De cette situation là Pour pouvoir consommer les ventes Et ensuite le répliquer Et voilà On est pas mal J'ai pas besoin de faire une dérobote à ce tour là Dans tous les cas ça m'esquive Ça me ferait pas esquiver son corps à corps Donc on va juste On va juste la garder en main Garder nos pèles de réserve Il n'y a pas besoin de se presser Donc c'est vrai que ces deux parties là On n'aura pas invoqué le rofélin On va dire en deuxième compagne Mais il y a des fois Ça peut être intéressant Juste pour qu'il prenne un body Là en l'occurrence Comme la Assa Il y a encore full vie Et ça ressort très très bien J'estime que la championne du blasphème Est un petit peu mieux A pairer avec Assa Mais c'est vrai que Si la Assa était morte Ou alors dans le mal J'aurais peut-être plutôt invoqué le rofélin Donc là je pense C'est le moment de la partie On va essayer de beaucoup soigner Donc c'est là On va peut-être un peu galérer Qu'est-ce qu'il va faire ? Il décide de ne pas fuir le corps à corps De notre héros Il invoque cadence Donc c'est plutôt bon aussi Dans vrai pour nous Qu'il invoque cadence Puisque c'est tout simplement C'est pas une écho Donc en fait Il va pas bénéficier D'un excellent soin avec Donc là je vais pouvoir Faire une dérobade Le taper Le désarmer Ça va le mettre Dans son propre piège Donc ça va désactiver le piège Et enfin je peux le taper Avec Assa En opposition De manière à ce qu'il galère A fuir le corps à corps De nos deux personnages Alors qu'est-ce que je pioche Avec mon ataraxie Il faut que je vérifie Donc en l'occurrence Je piocherai Une pointe venteuse Et une pointe irisée Ça peut être intéressant Comme information Ok il décide de Il va faire un blocus Parfait Alors C'est quoi mon meilleur tour ? Là ça peut être un petit peu compliqué De prendre les bons choix On va dire Donc on a dit Irisée Et venteuse Ok donc je pense Un truc qu'on va faire Ah mais quoi que non Ça fait combien ? Ça fait 4 Plus 10 Ça fait que Ça fait que 14 Ok parfait Donc un truc qu'on va Qu'on va faire Ça va être de faire ataraxie Je vais utiliser Ma réserve Simplement Alors je vais commencer Par faire une pointe nébulaire Alors est-ce que Ouais je vais commencer Par faire une pointe nébulaire Sur le héros adverse Ensuite je vais pouvoir faire Une pointe venteuse Sur la cadence Qui va la pousser De une case Ce qui me permettra Ça de taper son héros Maintenant la question C'est quel compagnon J'invoque Et franchement Et franchement J'ai envie de me mettre là Il va trouver un réseau Il va trouver un réseau Mais du coup Il va se soigner Qu'une seule fois Et là 29 Je crois qu'il est mort A moins qu'il puisse Choper une jauge En plus Mais ça m'étonnerait Ok il va invoquer Son compagnon Et du coup On devrait gagner Au tour suivant Assez facilement Hop Et tout simplement Affligeante Bon de toute façon La pointe des cieux suffisait Mais en l'occurrence On fait affligeante Pointe des cieux Et ça gagne Allez bah parfait On va finir par pivot Donc on aura vraiment Fait un gros éventail De ce qu'on peut De ce qu'on peut croiser Tout simplement On sait pas encore par contre Quel type de pivot N'y joue Ok pivé une terre Ça peut être un truc Qui est assez dangereux En termes de dégâts Ça peut aller très très vite Donc ça va être Une sorte de course Au dégâts Je sais pas exactement Alors avec cette main Il y a plusieurs choix Soit je peux faire Asserie classico pepito Soit je peux faire Venteuse nébulaire Et aussi je peux décider Soit de m'aligner Pour gagner des dopoux Soit de Soit de courir comme ça Pour pouvoir me rapprocher De l'adversaire Je pense qu'on va essayer Plutôt de se rapprocher A mon avis On a envie de profiter Des corps à corps Puisqu'on a plus un dég Qui va jauger Par mon avis Comparé à lui Et sinon Et sinon Et sinon Et sinon Et sinon J'hésite un peu Entre les deux Agressif Donc il va falloir Réussir à tenir le rythme Il y a peut-être un monde Où va devoir tuer un de ses compagnons Ok S'il a invoqué un compagnon Maintenant je pense Qu'on l'aurait tué Après Vu que là Ça commence à S'attarder un peu Je suis pas sûr Qu'on tue ses compagnons Ok Du coup là Un truc qu'on va faire Ça va être De gagner deux joues Grâce à ce spell là On va invoquer Assa tout de suite De manière à Gagner une mire Pour pouvoir la dépenser tout de suite Et jouer la flèche affligeante Alors pourquoi c'est important De le faire en ce temps là Parce que si j'avais décidé De gagner une mire feu Et ensuite de la transformer en mire air Bah j'aurais joué Une flèche affligeante Sans consommer de mire Donc c'est un sort Qui aurait pu consommer de mire Mais qui n'aurait pas consommer de mire Du coup là vraiment C'est mieux de le faire dans ce temps là Et tant pis Ce tour suivant On va dire J'ai pas une mire air Parce que les mire feu Elles font autant de dégâts Que les mire air Si on compte pas les deux poux Donc franchement On s'en sort pas très très mal Ok Donc il décide de mettre Ce sort là Bon c'est un peu nul en pivaine Je sais pas pourquoi il joue ça A mon avis Ça doit être un peu plus débutant Donc je me fais pas trop de soucis Pour cette partie on va dire N'empêche qu'il a burst mon compagnon Donc il faut faire attention à ça A mon avis il va le tuer Ok donc il le tue Donc c'est un petit peu dommage Donc là typiquement Ça va être une game Où on aura pas beaucoup de assas Et donc on va peut-être devoir Jouer des compagnons différents Est-ce que j'ai envie de tuer son compagnon J'ai peut-être envie de le tuer quand même Surtout que je peux profiter de la eau De la mire feu Donc là si je lui fais Genre 4 dégâts Ah mais non ça ça va Je vais pas profiter de la mire Comment je fais En gros de base il prend 10 Donc il faut que je fasse 45 Je tape avec mon héros 23 Il faut que je fasse 22 dégâts Il y a un tour qui est pas forcément On va dire le tour le plus beau Mais à mon avis je vais quand même le faire Donc je vais jouer mes 22 dégâts ici Ça permet de le mettre à range de mon attaque Quitte à 23 De le taper Je vais faire une ataraxie tranquillement Une ataraxie Et ça fait un tour un petit peu on va dire creux Mais je suis à une jauge Ce qui fait qu'au tour suivant je peux gagner 2 jauge Et donc invoquer un compagnon Donc je pense que c'est ce qu'on va faire tout simplement Donc il vient gagner 2 mire Ouais il joue un dégâts assez agressif Donc là je vais en profiter justement pour en gagner 2 mire Donc je vais faire bondissante Pour le désarmer Ensuite je vais faire venteuse Ça va le pousser d'une case Je vais le taper avec mon héros Et je vais le taper avec héros félin Donc là typiquement genre de situation J'ai envie d'invoquer héros félin Et donc là en plus il est dans une position Où je peux le repousser de 4 cases Après j'ai pas l'ennemi sur moi Donc en fait je peux pas En fait je peux pas En fait je peux juste pas Ok il invoque flécheur Après c'est un deck vraiment agressif Il décide quand même de nettoyer le héros félin D'accord Ok pourquoi pas Sauf qu'il aura pas l'émir pour On voit qu'il commence à s'essouffler en termes de sort aussi Et il devrait avoir dans sa main Tire terrestre Ensuite il va piocher héros charge Fiven Donc au prochain tour il risque de me faire recharge Into tir terrestre Ok bon il aura quand même du DPS dans les tours à venir C'est pas parce qu'il a plus de sort en main Ouais là il fait ça exactement Là il a Recharge Fiven et tire terrestre dans sa main Donc il va quand même Il va quand même bien cycler Donc il aura quand même des dégâts sur les tours à venir Et je pense pas qu'on arrive au moment de la partie Où en fait il va vraiment s'essouffler A mon avis on y sera pas Ok donc dans tous les cas Je vais taper avec héros Je vais lui infliger Ce sort là Bam Dans tous les cas je vais faire affligeante Maintenant la question que je me pose c'est Quel compagnon j'invoque Et en fait ça va dépendre de ce que je pioche Donc en l'occurrence je crois que je pioche Nébulaire Donc à mon avis Nébulaire on commence à entrer dans un timing de la partie Où elle est plus trop utile Donc je vais mettre la championne Tout simplement je vais la mettre ici Qu'elle soit protégée du flécheur Ah qu'elle est pas protégée du flécheur Oubliez ce que je viens de dire En tout cas je vais quand même la mettre ici Et donc c'est ça Donc là je pioche Nébulaire Et ça va me permettre Bah j'étais mon prochain tour de faire acérer Ce qui va permettre de remplacer ma mirfeu en miraire Bon ça changera pas grand chose Mais ça peut être intéressant Et tout simplement de reconsommer L'éventé que j'aurais mis Avec la championne du blasphème Et on devrait bien s'en sortir Normalement je vois pas comment il gagne A partir de cette salle là Ok donc il vient repousser la championne Normalement même s'il la repousse Je pourrais le remettre dedans Grâce à mon oracle Donc vraiment là j'ai un milliard de dégâts Ok il décide de la tuer Et là tout simplement Comment on gagne Bah je pense que ça Ça devrait suffire déjà Boum 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 Et boum Voilà Bon un deck au final J'aurais pu ne pas regagner 3 fois Mais bon Voilà comme j'ai dit Ce deck n'est pas forcément le meilleur ever Mais il s'en sort vraiment bien Et moi j'aime bien le gameplay De un peu tu tapes avec tes compagnons Tu repousses le mec etc Bon j'espère que ça a plu Sur ce Au revoir